Hello mes gourmands, ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est riz au coco, maïla nazi en chingazija. C'est un riz que tout le monde apprécie, je pense. Donc pour la réaliser, c'est tout simple, il faudra un bon riz basmati. Donc moi c'est le riz basmati de chez Aldi, il n'est pas top top top, mais bon. Donc il faudra du riz basmati, de la cardamome en poudre, ça reste facultatif, et du lait de coco bien sûr. Dans un premier temps, on vient on lave le riz, moi je le lave plusieurs fois parce que ça avait un goût de sac de riz, donc je viens je le lave très bien, à l'eau bien froide, jusqu'à ce que l'eau devienne tout blanc, tout clair. En fait j'aimerais vous dire que ma chaîne, il n'y a pas que des comoriens qui la suivent, c'est suivi par des milliers de personnes, des gens qui ne sont pas comoriens du tout. Donc il y a ceux qui ne savent pas comment laver le riz, comment éplucher un manioc, comment faire ci, comment faire ça. Donc si vous me voyez faire ça, ne vous en souciez pas, c'est pour les autres qui ne savent pas. Voilà, donc on lave bien le riz, on va le laisser tremper dans l'eau froide, pendant au moins deux heures de temps, comme ça vous aurez un riz non collant. Donc dans une casserole, on va venir renverser le lait de coco, par contre comme il est trop trop concentré, je le coupe toujours avec de l'eau. Donc j'ai rajouté de l'eau, je vais saler, je vais rajouter la cardamome en poudre, mais comme je vous ai dit, ça reste facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu ma mère faire ça, mettre de la cardamome dans le riz. Donc j'ai déjà, j'ai pris l'habitude en fait. Donc voilà, je rajoute la cardamome, je vais venir mélanger le tout, égoutter pour voir si le sel c'est bon ou pas. Je vais couvrir et je vais laisser bouillir. En fait ça c'est ma façon à moi de faire le lait de coco, je sais qu'il existe plusieurs façons de le faire, mais moi je le fais de cette façon. Donc quand le lait de coco a bien bouillé, je viens, je rajoute le riz que j'avais fait tremper tout à l'heure. Donc je ne l'ai même pas égoutté en fait. Donc je viens, je mets le riz. C'est le riz basmati de chez Aldi. Il n'est pas top, 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 mais ça va, c'est mieux que rien comme on dit. Alhamdulillah, c'était bon, ça va. Donc on vient, on met le riz, on va venir mélanger le tout. Après là, il faudra goûter pour voir si le sel c'est bon ou pas. Donc voilà, on met le riz, on vient, on va mélanger, vite fait avec la spatule. Vous goûtez, vous regardez si le sel c'est bon ou pas. Si ce n'est pas bon, vous rajoutez le sel, si c'est bon, bien c'est bon. Donc voilà, voilà, on va mélanger délicatement. La cuisson doit être faite à feu vraiment très doux parce que ça cuit trop vite. Donc voilà, on vient, on couvre et on laisse cuire tout doucement jusqu'à ce que le lait de coco absorbe bien le riz. Donc là, j'ouvre un tout petit peu, je regarde la cuisson, je remélange vite, fais sans trop casser le riz. Je vais couvrir, je laisserai dur le lait de coco. Donc je viens, je fais des petits trous de cette façon pour laisser evaporer la chaleur. Après, je vais couvrir avec du papier cuisson que j'ai mis de l'eau. Je reste avec de l'eau et j'ai froissé. Je viens, je pose du papier alu dessus. Je couvre et je laisse cuire tout doucement, tranquillose. Voilà, pendant 25 minutes à peu, vraiment très très doux. Donc voilà, mon riz est bien cuit. On a un riz qui ne colle pas du tout, du tout, du tout, machin va. Qui sent trop bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Normalement, moi le riz de coco, je l'accompagne toujours avec du lait caillé et du madaba. Ça, c'est obligatoire chez moi. Salam alaikum.